Quand on fait ce métier-là, on le fait avec passion et aujourd'hui, on a envie de le renaître au goût du jour, de le faire renaître parce qu'on a les moyens techniques de le faire. Le problème de la radio, c'est d'avoir des fréquences FM. Aujourd'hui, elles ne sont plus disponibles. En plus, la FM va devenir un petit peu obsolète. C'est en train d'évoluer comme la télé, avec le DAB. Mais avec l'évolution des technologies comme l'Internet, les réseaux, on peut refaire renaître la radio. Donc voilà, c'est une opportunité en or pour nous de relancer justement par ce biais-là RCL Radio. Effectivement, moi, j'ai quitté la radio en 2006 avec Elric, le guet du Lorrain. On était les deux derniers à partir de RCL Radio quand on était rachetés par un groupe Europe et on est devenus RFM après. Et puis après, moi, j'ai basculé sur autre chose. Mes confrères sont toujours restés dans le circuit de la radio. Mais on a toujours eu envie de... Enfin, personnellement, j'ai toujours eu envie de faire ça, bien sûr. On va réactualiser, bien sûr. Effectivement, le but du jeu, c'est d'avoir la radio qui a été aussi populaire comme elle était. Retrouver sa place de leader qu'elle avait, effectivement, dans sa période forte. C'est la radio, donc c'est de retrouver ça. Mais remis dans le contexte actuel, bien évidemment, on va le faire évoluer un petit peu dans le contenu. Mais la forme sera la même, bien sûr. Le but du jeu, c'est d'être proche de nos auditeurs, donc d'être sur le terrain, bien évidemment, et d'avoir du rédactionnel, des journalistes. Après, c'est une question de budget, bien évidemment. Donc, le plus tôt possible, évidemment. Mais dans un premier temps, ce sera des animateurs. Et puis après, on enchaînera avec de la présence sur le terrain et à l'antenne, bien sûr, des journalistes. Alors, pour nous aider à démarrer, c'est notre recrutement. En ce moment, c'est des entreprises. On va démarrer avec 100% de mécènes. Donc, voilà, puisque ma recherche aujourd'hui, c'est d'aller voir les entreprises, de leur présenter le projet et puis de nous aider, justement, à le faire démarrer par des aides financières, tout simplement. Moi, quand j'ai quitté la radio, j'ai lancé un autre support qui s'appelle le Guide pratique des Sèvres de Delonne. Donc, j'ai déjà un certain volume d'annonceurs à qui j'ai présenté le projet. Et tous, sans exception, tous ceux à qui, en tout cas, j'ai présenté le projet m'ont dit oui. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis fouillé, quoi. J'ai l'air. Voilà.